bonjour et bienvenue sur cette rediffusion que vous adorez tant parce qu'aujourd'hui on va parler de la vidéo qui a oh 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 elle vous a plu celle ci j'ai loué une copine de location au japon ah 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 j'aime bien faire des débriefs de grosses vidéos qui sortent sur la chaîne principale et là j'ai besoin parce qu'il ya pas mal de choses à dire avant même de passer au react j'ai beaucoup de choses à expliquer parce que déjà cette vidéo là c'est la première la toute toute première vidéo de ma chaîne où ce n'est pas moi qui est organisé en fait tout le cheminement de la vidéo j'ai fait appel à une boîte de production japonaise en fait qui s'occupe de ça et que j'ai rencontré en fait à l'inter enfin par l'intermédiaire en fait du documentaire télévision que j'ai fait du coup il ya quelques mois maintenant mais qui est toujours pas sorti encore il va pas tarder à sortir mais toujours pas sorti sur les yokai et en fait c'est à ce moment là que j'ai découvert en fait le métier de fixeur fixeur c'est quoi c'est globalement un métier qui consiste à arranger les problèmes cherchait des problèmes pendant un tournage et bah c'est toi qui va t'en occuper typiquement est ce qu'il faut aller vérifier pour aller demander ici est ce qu'on peut tourner est ce que tu peux vérifier si à ça c'est ouvert tout ça c'est le fixeur qui va s'en occuper et en plus de ça c'est lui qui s'occupe de d'envoyer des mails pour demander est ce qu'on peut avoir les autorisations de tournage etc etc et je me suis dit mais c'est ça qu'il me faut mais bref donc du coup en fait ce bon fixeur là il s'appelle chikuma et je me suis dit bah écoute chikuma moi je veux bosser avec toi parce que j'ai pas mal d'idées de vidéos qui sont complètement bah fin mais c'est fantasmé pour moi et à chaque fois que je tente un truc en fait avec les japonais je me heurte aux murs aux colosses aux monuments la red line qui en fait l'administration japonaise concernant toutes les autorisations de tournage et en fait quand j'arrive je suis youtubeur je pourrais tourner mais qui sont en mode casse toi alors que si je paye quelqu'un pour qu'il envoie le mail pour dire hé hé il est youtubeur il veut tourner ils sont en mode y'a pas de soucis avoir des intermédiaires c'est stylé c'est ça qu'il faut retenir au japon je veux savoir si ça peut vraiment fonctionner et donc je vais donner cette idée au fait de faire une vidéo avec une copine de location normalement ce genre de services n'aiment pas trop être filmé ça peut être compliqué sauf que je vois que les américains y arrive les américains ils arrivent à faire tout ce qu'ils veulent d'ailleurs au japon mais bon nous on galère écoutez nous français on galère je me suis dit écoute avec cette boîte production je veux tenter le coup et ça a commencé et là quand j'ai commencé le mec m'a dit tu veux faire ça c'est facile tu veux tourner quand j'ai dit le plus tôt possible bon on va faire ça très vite et c'est comme ça qu'il a contacté plusieurs agences mon petit commasin et vous savez ce que je vais dire vous savez ce que je veux dire et il m'a envoyé différents profils de femmes dans lesquels je pouvais sélectionner quelle femme non mais ça paraît logique mais c'est juste que c'était surprenant tu vois j'étais vraiment en mode il est arrivé comme ça écoute moi bien louis-san voilà mon catalogue de femmes choisis celle avec qui tu veux tourner comme pour choisir son jambon mais pareil surtout qu'en plus je vous ai dit dans la vidéo mais il y a une fiche descriptive de malade mental sur chaque truc et du coup ces profils là forcément je les ai gardés et c'est sur internet donc il n'y a rien à cacher alors ça mesdames et messieurs c'est le premier profil alors c'est pas écrit en c'est juste que j'ai mis google j'ai mis la traduction avec google trad là et on nous sommes sur hanon aïhara j'avais pas encore les autres profils j'avais ce profil là en premier je me suis dit bah écoute moi si elle est chaud let's go 1m58 soignée naturelle étudiante préfecture de chiba groupe sanguin ah et je vous avais dit le groupe sanguin au japon c'est un délire groupe sanguin va type b écoute voilà faut le savoir passe temps le tabou elle fume pas son rang prime elle a son prime on dirait voilà tu fais ton marché et en fait à la base j'étais parti sur ce profil là sauf que vous l'avez remarqué son sourire est flouté et ça c'est une technique que beaucoup de japonaises font en fait elle flûte en fait cette zone là du visage au lieu de mettre un masque en fait c'est pour entre guillemets pas que leur identité leak complètement sur internet et du coup elle était ok pour tourner mais elle aurait un masque dans toute la vidéo et je me suis dit waouh relou de ouf ça c'est à dire que ça peut éventuellement passer mais vas-y si on peut ne pas la voir c'est cool on a un peu insisté elle a dit bah non c'est vraiment c'est vraiment pas possible c'est à dire que c'est vraiment soit rien soit avec le masque donc du coup bah chikuma tu vois je me suis dit bon bah tant pis on va faire avec elle sans avec un masque et chikuma il m'a dit non 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 attend Louis j'ai d'autres femmes bien sûr à te proposer d'une autre agence et c'est comme ça que j'ai découvert bah l'agence class X avec un X donc voilà donc là on arrive sur l'agence class X et voilà les différents rêves de Mika bon elle s'appelle attend elle s'appelle Mika Yume voilà et voilà du coup il y a les photos et sachez un truc ce n'est pas moi qui ai sélectionné c'est pas que moi en tout cas c'est pas que moi qui ai sélectionné ça je vous dis cette situation est trop absurde il faut que j'en parle à mon équipe donc du coup j'ai envoyé dans ma conv avec mon équipe j'ai envoyé les différents profils j'ai envoyé les différents profils comme ça je dis les gars les gars laquelle est la mieux pour la vidéo là donc du coup ils étaient en mode ok ok on choisit machin etc et c'est eux qui ont choisi du coup Natsuki 5 qui est dans la vidéo du coup il y avait elle qui était ok du coup pour filmer bah tout visage etc donc ça c'était bon donc 1m68 personnalité moelleux personnalité moelleux mais avec du noyau pourquoi pas par exemple de la barre papa avec une baguette il y avait elle aussi alcool oui ouais il y a pas un truc sur l'alcool donc il y avait elle aussi au bise majon poker chicha quoi c'est quoi ça voilà et bien sûr la personne qui a été sélectionnée Natsuki 5 voilà Natsuki 5 c'est elle que du coup mon équipe et moi même nous avons choisi pour la vidéo une fois qu'on a sélectionné c'est l'agence qui a vraiment construit tout le date c'est elle qui on l'a laissé faire elle a construit tout le truc avec tout le cheminement ils ont vu ça avec du coup le mec de la prod donc ticma et bah l'agence classique et franchement c'était tellement simple c'est abusé pour moi mais j'ai découvert un nouveau monde vous rendez pas compte parce que vous voyez que la vidéo finale donc la vidéo finale elle se ressemble tu vois mais c'est juste que pour moi il ya parfois il ya un travail en amont qui est monstrueux et là Bon écoutez il est temps de passer au réacte allons-y c'est parti J'ai tourné ça beaucoup plus tard j'ai tourné ça avec gilles d'ailleurs il y a la réaction de gilles allez voir sa vidéo parce que vraiment elle est à mourir de rire allez la voir parce qu'elle s'est retenue de la regarder donc vraiment on a ses réactions en live de la vidéo alors c'était rigolo en vrai c'était rigolo c'était très spécial mais en gros c'est elle qui a cadré ces plans là juste ces plans là ça c'est les plans qu'on attendait la toute fin on avait j'avais complètement oublié du coup c'est Mitsuki qui a fait des trucs comme ça très malaisant très très malaisant du coup la meuf elle est vraiment toute droite comme ça et il y a un mec devant elle qui est en mode très bizarre sur sa page on y trouve quatre sections les photos les caractéristiques physiques la description et le planning de réservation et je vais juste vous lire les dernières lignes de sa description peu importe qui tu es tu es mon petit ami je pense à toi et j'attends le moment où nous pourrons nous connecter le mot connecter moi j'ai franchement vous savez quand je suis allé je me suis dit mais est-ce qu'il n'y a vraiment pas de truc de cul genre vraiment j'ai déjà vu un petit doute bon bienvenue monsieur je pense qu'elle est juste là alors malheureusement du coup je vous raconte un petit peu le rendez vous comment ça s'est passé c'est à dire que je suis arrivé assez tôt pour que tout le monde soit là donc il y avait moi même il y avait mitsugi qui s'occuperait du cadrage et il y avait du coup le mec de la prod chikuma et forcément la fille natsuki-san qui est arrivée donc nous trois on est arrivé en avance et natsuki-san elle est arrivée à un moment où au fait le mec de la prod il est parti aux toilettes et mitsugi je sais pas pourquoi il était pas trop là et du coup elle est arrivée j'étais solo et waouh ah la pression non je sais pas comment vous dire mais en fait avant pour enfin tout ce qui était l'organisation du tournage je me disais ouais non ça va aller et tout j'ai déjà fait des trucs beaucoup plus malaisants que ça tu vois j'étais dans un café made cafe comme ça j'ai ça va j'ai l'habitude tu vois de ce genre de truc de malaise de cringe mais là plus la deadline elle approchait plus je me dis mais ce que je vais faire aujourd'hui c'est quand même vachement chelou et vraiment en fait je suis pas un mec qui est comment dire timide ou qui rougit facilement mais là je me suis rendu compte mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ce que je vais faire donc je les rencontrer on s'est vus et on se connaissait à peine sur d'avis à bonjour gênant de ouf et j'ai dit bon bah du coup on va faker la rencontre et du coup je suis parti en fait je suis redescendu les marches de l'escalator et du coup j'ai monté comme ça avec mitsuki qui était devant moi je dis ok laisse go pour la rencontre c'est pour ça que c'est pas la vraie rencontre mais le malaise est toujours est toujours au top on va on va espérer que tout se passe bien y'a pas de raison c'est une professionnelle regardez je suis comme ça on a pas pu le mettre ça dans la vidéo je suis désolé je me pose toutes les deux secondes Natsuki Shinomiya ce n'est pas son vrai prénom on a un peu tiré les ficelles comme ça parce que je me suis dit ah c'est bizarre quand même qu'elle utilise son vrai prénom et son vrai nom de famille comme ça mais sa véritable identité elle est bien cachée bien secrète et bien protégé ça c'est pas plus mal en vérité j'étais pas très à l'aise alors oui j'ai visé la saison des sakura pour cette vidéo les mêmes qu'il y a sur ma veste ou encore sur cette pièce iconique de ma marque Oni le hoodie sakura et je vous annonce justement qu'il y a un bon réassort qui vient d'arriver sur cette pièce bon j'arrête c'est la sponso de la vidéo mais j'en profite je mets du coup bah la vraie sponso ici aussi il y a une nouvelle collection sur Oni qui est sorti donc n'hésitez pas il y a le t-shirt ici il y a aussi un hoodie avec un effet washed il y a aussi le hoodie koi v2 voilà il y a aussi bien sûr le kimono avec la broderie qui est arrivé ici il y a aussi des réassort qui sont arrivés sur le hoodie vague aussi le hoodie nogi qui a été disparu celui là vous l'avez fumé il y a aussi le hoodie sakura voilà il y a aussi les précommandes sur le hoodie momiji bref il y a beaucoup beaucoup de choses vous avez les frais de port qui sont inclus voilà qui sont offerts pardon pour toute commande de plus de 100 euros dans la france métropolitaine voilà c'est avec le lien dans la description ou dans le premier lien en commentaire depuis quand je suis en fuck boy c'est quoi cette histoire là j'étais choqué les japonaises ça dès qu'elles voient un étranger genre elles se disent tout de suite à gros baiseur on arrive au moment on arrive au moment regardez là ça arrive ça arrive ça arrive c'est à ce moment là qu'elle va me demander et là elle me propose de tenir sa main les gars c'est passé tellement vite dans ma tête j'étais pas après moi dans ma tête on avait marché comme ça détente tu vois genre c'était pas c'était pas prévu mais du tout du tout je savais pas du tout qu'il y avait ce truc de ce genre je savais pas et vraiment ouais bah oui j'ai exactement c'est la même réaction que j'ai eu en fait j'étais comme ça je me suis dit mais qu'est ce mais quoi mais quoi et tout de suite j'ai pensé mais gil mais là c'est trop mais gil je vais faire comment et après je me suis dit pour la vidéo je suis obligé de jouer le jeu et là je suis pris à mon propre piège à par contre si jamais il ya un bisou je dis non c'est vrai que tu avais une copine non à ce moment là je savais pas encore elle savait pas encore c'est quelques temps après qu'elle va savoir et en fait vous voyez là dans ma réaction vous voyez là je suis comme ça je suis comme ça parce que j'essaie de gagner mais quelques fractions secondes en fait pour avoir cette décision de attend mais ce que je le fais je le fais vraiment je fais vraiment je le fais je le fais pas je fais vraiment ça c'est plus tard c'est plus tard c'est mitsugi qui a zoomé comme ça en plus il a laissé le plan flou ce con mais il a zoomé comme ça sur la sur la main sur les draps on essaie de rester calme on essaie de pas penser à la conséquence des actes que je vais faire actuellement voilà parce que ça je vous jure j'ai pensé non stop là pour ça qu'elle disait c'est vrai que les japonais n'ont pas l'habitude parce qu'en fait je lui dis mais attendez mais normalement se tenir la main au japon mais c'est c'est déjà déjà des preuves d'affection au public c'est quelque chose de ouf donc du coup je me suis dit ah ouais Deuxième pls de louis-san là tu vois je suis en train de rigoler parce qu'on fait le symbole de la friendzone tu vois sauf que tu vois elle me fait ça et moi je suis en mode mais je je peux pas rester comme ça du coup je dois le faire mais je me suis dit mais si je le fais mais je vais mourir du coup par réflexe mécanique limite je l'ai fait mais tu vois je le pensais pas et j'étais en mode mais oh quelle catastrophe c'est le mal est là vous voyez je rigole mais là mais en fait regardez comment je me tiens je suis comme ça j'ai la pression du monde sur mes épaules là je suis non vraiment je suis pas bien il a dû avoir des clients beaucoup plus stressés peut-être qu'ils sont en train de m'étrangler comme ça ma femme là qui va me démolir aussi est-ce que la tia d'accepterait mitsugi gros bâtard de mitsugi là qui lâche des gros ah non ah non 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 eh non mais c'est quoi ça je l'ai pas mis dans la vidéo mais je lui ai montré du coup l'insta de gilles et elle tourne oh putain t'as géré une frappe atomique j'étais en mode respecte moi genre c'est quoi je suis un fou qu'est-ce qu'il fait bien sûr elle a vu ma copie j'étais en mode non non t'as vu eh je suis en coupe dans la vraie vie je suis en mode eh t'as vu je suis pas un loser eh je paye pas pour la non c'est la vie le contenu le contenu L'honneur de bateau c'est le mal de mer Ah voilà la personne que vous voyez à droite là et bah en fait c'est Chikmasan c'est lui qui s'occupe de la prod ce n'est pas du tout la personne qui s'occupe de faire les bateaux c'est juste qu'il nous a donné les tickets pour qu'on les donne aux mecs des bateaux Des gens se sont posé la question comment en fait mitsugi a fait pour pour nous filmer en fait lui il filmait et du coup bah le mec de la prod c'est lui qui pagaillait en fait mitsugi n'allait pas à pagailler en même temps filmer elle m'aide un petit peu toute mignonne elle met ses mains sur les miennes pour un peu mais vous me faire comprendre comment pagailler tout ça alors ça quand elle l'a fait ça c'était trop ça c'était trop et en fait à un moment quand ils ont coupé j'ai vu quand mitsugi l'a coupé il filme autre chose j'ai je l'ai dit je lui ai dit mais là vu qu'on était sur le bateau pendant un moment je me suis dit c'est là où je veux lui poser des questions pour que moi je sois plus à l'aise et que c'est le courant passe mieux oh j'ai oublié de vous parler de ça mitsugi ce fou là ce pote m'a dit oh ce serait trop bien pour la vidéo et tout un moment tu lui fais un câlin machin je dis ah non ça c'est trop et après en interview parce qu'on a tourné les interviews bien sûr après on vous doutez bien et bah c'est après où elle a dit ouais tenir la main c'est le maximum enfin c'est le maximum et après elle a dit en interview ouais avoir des contacts physiques genre les câlins c'est vraiment pas possible ça c'est vraiment pas bon pas bon pas bon je me suis dit mais heureusement que je l'ai pas écouté ce fou là j'étais en mode là j'étais en train de l'écouter là parce que le confessionneau on est juste derrière j'étais en mode mais elle est malade elle est complètement en termes rax mais pourquoi elle dit ça là pendant que les caméras tournaient pas blablabla mais j'étais en mode mais mais t'es mais non mais t'es folle mais mourir au secours alors je vous explique on voulait aller dans une sorte de boulangerie un peu café etc sauf que visiblement ils ont plus de table en fait du coup on s'est retrouvé un peu un peu baisé avec notre skill clairement donc ce qu'on cherche maintenant c'est un truc mais radicalement opposé plutôt qu'un truc un peu date machin et tout un bon ramen c'est parti pour le ramen j'ai l'impression d'être dans un uber alors que pas du tout on est dans la voiture de chikomasa allez on va manger un ramen je sais pas dans quel monde il y a un ramen ici tout ce que je vois c'est qu'il est 13h45 on a toujours pas mangé hein c'était énorme même moi j'ai réussi à terminé je sais pas comment j'ai fait nous on va continuer on va dire les activités classiques d'index donc forcément on a fait ce matin une petite promenade on a été sur un bateau on a mangé un ramen au lieu d'aller dans une boulangerie donc forcément la suite c'est quoi la suite logique on va pêcher bien sûr oui j'ai pas dit ça j'avais une inquiétude d'un truc j'ai parfois il y a des moments mitsuki était un peu trop lent et j'étais en mode mitsuki reste reste avec nous s'il te plaît parce que je voulais pas qu'il y ait un français là qui par hasard me croise et qui voit que je tiens la main là de la fille là et qui se dise mais dis donc il trompe d'yeux comment ça se passe là mais dis donc si je faisais un thread twitter comportement toxique blablabla hé ça c'est le genre de truc fallait prévoir aussi hein Mathieu et l'activité de couple au japon c'est faire de la pêche est ce qu'on peut faire plus cliché que ça le poisson c'est des poissons japonais du coup j'ai fait en forme de nigiri van un peu raciste mais j'ai le droit moi je me fais beaucoup rire cette van écouter donc on a rien pêché malheureusement j'étais très triste non c'est juste toi qui est nul eh à un moment j'ai failli j'ai l'accablé parce que j'ai fermé la porte en mode gentlement écoutez nous allons cuisiner ensemble donc forcément qui dit cuisine dit supermarché on doit d'abord acheter les produits c'est parti, j'ai parti quand elle m'a saisi le bras nouvelle PLS là si tu vois vous voyez ça allait mieux parce que ça fait un petit moment qu'on est dans la vidéo etc ça fait plusieurs heures tu vois ça commence à se détendre un petit peu elle m'a pris le bras j'ai fait comme le poisson là hors de l'eau j'ai pris volontairement un plat que j'aime pas j'aime pas les takoyaki j'ai pris volontairement parce que j'ai dit je veux pas avoir des souvenirs d'un truc enfin imagine je prends un truc qui est bon et à chaque fois que je vais remanger tu vois ou alors que Gilles va vouloir m'en faire tu vois je vais reforcer à ça non du coup je me suis dit vas-y je prends un truc que j'aime pas j'aime pas les takoyaki ça brûle la langue ça me casse les couilles du coup j'ai été stratégique sur le choix de la bouffe on va manger du coup ce qu'on a acheté tout simplement chez Paul à partir de là de la vidéo c'est un peu plus détente parce que là je suis en format TV louis quoi regardez j'en ai plus rien à foutre là c'est bon moi dans ma tête le tournage il est terminé les confessionnaux ils sont faits là moi je suis en mode la bouffe moi je vais juger regardez moi j'en ai plus rien à foutre on m'a déjà dit un truc mais quand il y a de la bouffe je suis super concentré et après elle a dit en confessionnal mais lui il est super sévère sur la bouffe qu'est-ce qui se passe là genre pourquoi il est aussi sérieux que ça et genre pourquoi what the fuck c'est quoi ce c'est quoi ce changement d'attitude bah oui écoutez pour un c'est de la bouffe je suis sérieux oh voilà la fameuse scène du bisou indirect au Japon il y a le concept qui s'appelle le bisou indirect c'est quand tu bah quelqu'un manges et après tu manges dans un truc ou alors tu bois dans la même bouteille ou des trucs comme ça c'est en mode un bisou indirect mais euh mais moi j'ai mangé à côté il y a un fourrage tout le long mais zéro fourrage en fait nous passons maintenant à la préparation du takoyaki ah il faut être vraiment tard oh les bâtards je viens de voir sur le chat de Twitch avec quelqu'un qui a mis d'habitude je skip ce passage de la vidéo est-ce que vous avez compris de quel genre de vidéo il parlait ok il en a jamais fait avec moi mais je n'aime pas ça chérie je n'aime pas les takoyaki je vais pas en faire justement j'ai choisi exprès quelque chose que je n'aime pas elle elle a vraiment choisi au hasard moi j'ai un peu fait exprès de prendre un wasabi parce que je voulais pas qu'on en reprenne à chaque fois en fait je savais qu'on allait finir on allait arrêter au moment où je prends un truc au wasabi donc du coup j'ai dit vas-y dis que ça reste je vais prendre tout de suite parce que là moi j'ai envie de terminer la vidéo là il commence à devenir tard là genre de là tout le monde a envie de rentrer c'est quoi moi je vais mettre aussi Mitsu dans la sauce moi franchement je trouve Natsuki sur la fin du date tu vois elle était beaucoup plus proche de Mitsubi moi je trouve peut-être Fanny elle devrait se poser des questions après voilà je sais pas si Mitsubi il a fait un débrief auprès de Fanny tu vois par rapport à ça regarde tu vois dans la vidéo il commence à beaucoup parler je peux plus couper ses interventions parce qu'il commence à rentrer un peu dans la vidéo dans la nuit le soir Mitsubi m'a dit ouais franchement j'ai beaucoup tapé là écoute je vais la déposer et tout ça se fait pas sinon elle va rentrer toute seule la pauvre et il est parti avec elle bon après voilà à un moment donné je veux dire le tournage est terminé c'est plus moi qui décide de tout enfin c'est comme ça j'ai jamais fait une carte contre Runeau aussi puissante bien vous abonnez merci beaucoup Natsuki qui s'entendent pas les on peut dire que c'est ça merci beaucoup à la production là qui était juste derrière avec Tsikuma merci beaucoup à Mitsubi qui était derrière la caméra et merci beaucoup bien sûr aux monteurs je vous dis à la prochaine voilà écoutez bah écoutez c'était le c'était le live débrief de tout ça et en fait le truc c'est que j'ai terminé la vidéo vraiment littéralement 10 minutes avant qu'elle soit en fait en ligne et en fait au milieu de la semaine dernière ils m'ont demandé est-ce que c'est possible d'avoir la vidéo avant moi j'ai jamais les vidéos avant je vous le dis les vidéos elles sont toujours à le dernier moment donc j'étais en mode oula je pense ça va être très compliqué donc j'avais prévenu que ce serait très compliqué et j'ai envoyé la vidéo et puis le mec de la pratique il m'a dit ouais bon bah écoute on va espérer on va croiser les droits on va espérer que ça passe quoi on a envoyé la vidéo YouTube qui avait déjà plus de 300 000 vues ils ont regardé et ils ont grave kiffé j'étais super content j'ai reçu un message ce bidis là very happy with the outcome donc ils étaient très contents du résultat et ils m'ont même demandé est-ce qu'ils peuvent mettre la vidéo sur leur site donc vraiment ils ont grave 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 kiffé donc je suis très très content de ce rendu bah sur ce bah écoutez merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner et bien sûr allez checker la vidéo originelle aussi mais bien sûr la réaction de Jill ah 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 oui et puis Oni n'oubliez pas le lien dans la description et je vous fais des gros bisous bye bye ciao et on se dit à la prochaine pour un prochain react pour une vidéo pour une prochaine grosse vidéo voilà je sais pas la quai ce sera mais elle m'a fait grave peur avec l'horreur j'entendais rire regarde le retour j'ai eu trop peur ma race j'ai eu trop peur ma race mais je sais pas s'ils m'ont vu sursauter de ouf parce que j'ai cliqué sur outro en même temps oh mais j'ai allez bye bye là ciao 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 Sous-titrage FR ?